Fin de mandat précoce pour le maire de Papara. A peine élu, Bruno Sandras doit passer le relais. Condamné dans l'affaire des emplois fictifs, il devra quitter ses fonctions. Joint par téléphone, il nous déclare ne plus venir à la mairie. Les affaires courantes sont gérées par le premier adjoint. Le conseil municipal aura 15 jours pour élire un nouveau maire à compter de la notification de la cour de cassation. Concernant les syndicalistes condamnés, Jean-Marie Antou et Cyril Degayic, la situation est moins claire. Les mandats de secrétaire général de centrale syndicale, de représentants au CESC et à la CPS sont en jeu. D'après mon avocat, ça ne toucherait pas à ma fonction de secrétaire général du syndicat ATIEMO. Peut-être au CESC, c'est une institution. Maintenant, au CESC, ils sont en train de vérifier. Si demain, ils me disent que je ne pourrai plus siéger, je ne siégerai plus. Ça sera un autre membre de ATIEMO qui sera désigné. Le CESC, premier concerné, n'a pas plus de certitude. Nous sommes sur l'étude de voir est-ce que réellement ils doivent sortir et quitter le CESC. Donc c'est le règlement du CESC par rapport à la notification qui va prendre acte. Et de là, il y aura une nouvelle représentation des deux autres personnes issues du même syndicat. Et que le nouveau président du pays va valider par la suite. Le haut commissariat nous avoue également ne pas savoir, mais affirme que son service juridique planche sur la question. Merci. Merci.